The 400 m long Ever Given got stuck on Tuesday morning, running a ground in high winds, reportedly after a power failure on board. Des imposants navires cargo au luxueux paquebot de croisière, la navigation maritime pose de nombreux défis et risques. Témoignés de colossaux navires naviguant des eaux dangereuses, affrontant des collisions avec des ponts, des désastres d'accostage, voire des déversements de conteneurs lors de tempêtes violentes. Chaque incident offre un aperçu des enjeux élevés du voyage en mer, mettant en lumière les conséquences potentielles des défaillances techniques, des erreurs humaines et des conditions météorologiques imprévisibles. Préparez-vous à assister au chaos alors que nous présentons les 20 plus grandes collisions de navires et erreurs filmées. Numéro 1. Collision de navires cargo contre un manoir en Turquie. Dans un incident maritime dramatique qui a captivé l'attention mondiale, un navire cargo est entré en collision avec un manoir historique, laissant un sillage de destruction le long du Bosphore à Istanbul, en Turquie. Les images choquantes ont capturé le moment où le navire cargo de taille considérable semblait viser le manoir du XVIIIe siècle, réputé pour sa splendeur architecturale. Le navire, identifié comme le navire cargo battant pavillon panaméen, a dévié de sa trajectoire, percutant le front de mer du manoir avec une force alarmante. L'impact a causé des dommages importants tant aux navires qu'aux manoirs, laissant les témoins stupéfaits et les autorités s'efforçant d'évaluer la situation. Le dysfonctionnement du gouvernail du navire cargo a été cité comme la cause principale de la collision, entraînant la perte de contrôle et la collision subséquente avec le manoir. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé parmi l'équipage ou les résidents du manoir, mais la signification historique de la propriété a ajouté à la gravité de l'incident. Numéro 2. Collision de navire cargo à travers les docks au Brésil. Dans un incident maritime dramatique en 2004, un navire cargo a fait la une des journaux lorsqu'il a traversé les docks dans le port de Santos, au Brésil. Le navire, identifié comme le MV Vicuna, tentait d'accoster dans le port animé lorsque ses systèmes de navigation ont subi une défaillance catastrophique. Malgré les efforts de l'équipage pour éviter la catastrophe, le navire est entré en collision avec le chantier naval avec une force considérable. L'impact de la collision a été sévère, causant des dommages considérables à l'infrastructure portuaire et perturbant les opérations maritimes dans la région. Le MV Vicuna a subi des dommages importants à sa coque, entraînant une brèche qui a conduit à la fuite d'eau de ballast. L'incident a également entraîné une suspension temporaire des opérations portuaires alors que les autorités travaillaient à évaluer les dommages et à dégager la zone. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé à la suite de la collision, mais l'impact environnemental de l'eau de ballast déversée a soulevé des préoccupations parmi les autorités locales. Numéro 3. Un navire de croisière percute le quai en Alaska. Dans un incident dramatique qui a attiré l'attention mondiale, le navire de croisière Celebrity Infinity a percuté le quai au port de Ketchikan en Alaska en 2016. Les images vidéo de la collision sont rapidement devenues virales, montrant la force brute de l'impact lorsque le navire massif a heurté le quai. L'incident s'est produit alors que le Celebrity Infinity terminait sa croisière de sept jours dans les Caraïbes, au départ de la Floride. Malgré l'approche lente du navire vers le quai, il n'a pas réussi à manœuvrer correctement, entraînant une collision qui a causé des dommages visibles tant au navire qu'au quai. Les conditions météorologiques à ce moment-là étaient signalées comme venteuses, avec des rafales atteignant jusqu'à 45 mètres, contribuant peut-être à l'accident. Bien qu'il n'y ait eu aucun rapport de blessure ou de pollution résultant de la collision, les dommages à la coque du navire et à la structure du quai étaient évidents. Numéro 4. Le cargo Ocean Voyager s'écrase. En 2016, un incident maritime notable s'est produit lorsqu'un cargo est entré en collision avec un pont en raison du capitaine sous l'influence de l'alcool. L'événement s'est produit dans une ville portuaire animée, causant une perturbation significative à la fois du trafic maritime et terrestre. Le cargo, nommé Ocean Voyager, naviguait à travers un chenal étroit sous le pont lorsqu'il a dévié de sa trajectoire et a heurté l'un des piliers de soutien du pont. Des témoins ont rapporté avoir entendu un fort bruit de collision lorsque la coque du navire a heurté la structure en béton, causant des dommages visibles tant au navire qu'au pont. Le capitaine a ensuite été trouvé avec un taux d'alcoolémie largement supérieur à la limite légale pour piloter un navire. Les autorités sont intervenues rapidement, ont effectué des tests d'alcoolémie et ont engagé des poursuites judiciaires contre le capitaine pour négligence maritime et mise en danger. Heureusement, aucun décès n'a été signalé lors de la collision. Mais l'incident a déclenché une enquête approfondie sur les protocoles de sécurité maritime. Numéro 5 Un navire porte-conteneur percute un quai au Brésil. Dans un accident maritime survenu en 2007, un navire porte-conteneur est entré en collision avec un quai, créant un spectacle de chaos et de destruction. L'incident s'est produit dans le port animé de Santos au Brésil, un hub crucial pour le commerce international en Amérique du Sud. Le navire, dont le nom reste non divulgué dans les dossiers publics, tentait de manœuvrer dans le port pour accoster lorsque la collision inattendue s'est produite. L'impact a été important, causant des dommages significatifs tant au navire qu'à l'infrastructure du quai. Les opérations dans le port ont dû être temporairement interrompues pour évaluer l'étendue des dégâts et entreprendre les efforts de nettoyage. Bien que la cause exacte de la collision reste incertaine, les incidents de navires entrant en collision avec des quais ne sont pas rares dans l'industrie maritime, souvent attribués à des facteurs tels que des conditions météorologiques défavorables, des défaillances techniques ou des erreurs humaines. Numéro 6 Un navire percute une grue en Corée du Sud Cet incident s'est produit dans le port animé de Busan, en Corée du Sud, lorsqu'un grand navire porte-conteneur, dont les détails restent non divulgués, a dévié de sa trajectoire, fonçant vers une grue stationnaire positionnée sur le quai. La collision, survenue au milieu d'opérations maritimes animées, a causé des dommages importants tant au navire qu'à l'infrastructure de la grue. Bien que la cause exacte de l'incident reste incertaine, il sert de rappel frappant de la précision requise en navigation maritime, notamment dans les zones portuaires congestionnées. Heureusement, des rapports indiquent que l'opérateur de la grue s'est échappé avec des blessures mineures, soulignant l'importance de protocoles de sécurité strictes dans de tels environnements. L'événement a incité les autorités à lancer une enquête sur les circonstances entourant la collision, se concentrant sur des facteurs potentiels, tels que l'erreur de navigation ou la défaillance mécanique. Numéro 7 Le paquebot de croisière Pearl No. 7 percute un pont Dans l'incident tristement célèbre connu sous ce nom, un tout nouveau paquebot de croisière, nommé Pearl No. 7, s'est retrouvé dans une situation embarrassante en 2016. Partant d'un chantier naval, le navire a rencontré une difficulté plutôt publique, lorsque son capitaine a mal calculé sa hauteur libre sous un pont. Alors que le navire tentait de passer sous la structure, deux de ses cheminées ont été gravement endommagées dans une collision, résultant en une bosse visible le long de son flanc. Malgré cet incident, aucune blessure n'a été signalée parmi l'équipage ou les passagers à bord, et aucun dommage structurel significatif n'a été constaté sur le pont lui-même. Cependant, l'incident a servi d'avertissement sur l'importance de la navigation précise et de la planification minutieuse lors de l'exploitation de grands navires dans des espaces confinés. En fin de compte, l'incident a souligné la nécessité d'une attention accrue aux détails et du respect des protocoles de sécurité dans l'industrie maritime. Numéro 8. Le lancement d'un navire crée une vague en Allemagne. En 2004, un incident s'est produit lors du lancement d'un navire qui a créé une vague significative, attirant l'attention en raison de sa nature spectaculaire. Se déroulant à Léer, en Allemagne, des spectateurs se sont rassemblés pour assister au lancement d'un grand navire depuis le chantier naval. Lorsque le navire a été libéré dans l'eau, il a généré une vague puissante et inattendue qui s'est précipitée vers les spectateurs et le rivage voisin. La force de la vague a pris beaucoup au dépourvu, provoquant le chaos alors que les gens se précipitaient pour éviter d'être trempés ou emportés. Cet événement a souligné la puissance immense et l'imprévisibilité des lancements de navires, même dans des environnements contrôlés. Bien que les lancements de navires soient généralement planifiés avec une précision méticuleuse, des facteurs tels que la taille du navire, son poids et son déplacement d'eau peuvent contribuer à des résultats imprévus. Dans ce cas, la vague a servi de rappel des forces en jeu lors des opérations maritimes, suscitant des discussions sur les mesures de sécurité et les protocoles de contrôle des foules lors des lancements de navires. Numéro 9. Collision d'un énorme navire de croisière en Jamaïque L'incident impliquant le navire de croisière Harmony of the Seas s'est produit lors de son voyage en 2016. Le Harmony of the Seas, présenté comme le plus grand paquebot de croisière du monde à l'époque, a rencontré un incident lors de son accostage au port de Falmouth, en Jamaïque. Alors que le navire approchait du quai, il est entré en collision avec celui-ci, causant des dommages visibles tant au navire qu'au quai. La collision s'est produite malgré l'approche lente du navire, suggérant une possible défaillance de la navigation ou un dysfonctionnement mécanique. Bien que la cause exacte reste incertaine, Des rapports ont mentionné des vents violents atteignant 45 km au pâche dans la région, laissant entendre que des conditions météorologiques défavorables ont joué un rôle dans l'accident. Heureusement, aucune blessure n'a été signalée parmi les passagers ou l'équipage à bord. Cependant, l'incident a entraîné des dommages considérables à la coque du navire et à la structure du quai. Malgré le son alarmant du métal qui se plie, les dommages étaient principalement esthétiques, comprenant des bosses et de la peinture éraflée. Numéro 10 Le yacht de luxe 007 Cool Dans un incident dramatique rappelant un film de James Bond, le luxueux super yacht 007 a connu un sort périlleux lorsqu'il a coulé à quelques mètres d'une plage en Grèce. Le navire de 160 tonnes, appartenant à un homme d'affaires suisse et battant pavillon britannique, s'est échoué près de la baie de Colonna sur l'île de Kytnos. L'incident est survenu en raison d'un dysfonctionnement du système GPS du yacht, le faisant entrer en collision avec des rochers dangereusement proches du rivage. En conséquence, le yacht s'est rapidement incliné sur son côté bas bord, prenant de l'eau à une vitesse alarmante. Répondant promptement aux appels de détresse, la gare de côtière est arrivée sur les lieux et a réussi à sauver les cinq passagers à bord. Cependant, malgré leurs efforts, le yacht de luxe a finalement complètement sombré, disparaissant sous l'eau le lendemain. L'incident a laissé une image frappante du luxe et de l'opulence, entachée par la dure réalité du péril maritime. Heureusement, tous les passagers ont été évacués en sécurité, bien que secoués par l'expérience. Numéro 11. Un super yacht percute la cabane de l'opérateur Dupont. Dans un incident maritime dramatique à Saint-Martin, dans les Caraïbes, un luxueux super yacht, connu sous le nom de Super Yacht Rex, est entré en collision avec la cabane de l'opérateur Dupont, laissant derrière lui un sillage de chaos. La collision s'est produite près des eaux côtières de Saint-Martin, une destination renommée pour les amateurs de yachting. Le super yacht Rex, propriété d'un homme d'affaires suisse éminent et arborant un pavillon britannique, naviguait dans les canaux étroits du port lorsqu'il a dévié de sa trajectoire, ce qui l'a fait heurter la cabane de l'opérateur Dupont avec une force significative. Les témoins ont décrit la collision comme choquante, le yacht massif évitant de justesse une collision directe avec le pont lui-même, mais causant des dommages considérables à la structure avoisinante. L'impact a laissé la cabane de l'opérateur Dupont en ruine, incitant des réponses rapides des autorités locales et des organismes de sécurité maritime. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé parmi l'équipage ou les témoins. Numéro 12. Un navire porte-conteneur percute une grue à Taïwan. En 2020, un incident maritime significatif s'est déroulé dans le port animé de Kaohsiung, à Taïwan, lorsqu'un navire porte-conteneur massif est entré en collision avec une grue imposante. L'incident, capturé sur vidéo, a montré la puissance brute de la collision lorsque le navire porte-conteneur a dévié de sa trajectoire et a percuté la grue stationnaire, causant des dommages importants. Le navire porte-conteneur, identifié comme le MV OOCL d'Urban, manœuvrait à travers le port lorsqu'il a soudainement perdu le contrôle, déviant de sa trajectoire prévue et heurtant la grue de plein fouet. L'impact a été immédiat et puissant, la structure de la grue cédant sous la pression immense. Les équipes d'intervention d'urgence se sont rapidement mobilisées pour évaluer la situation et assurer la sécurité du personnel dans les environs. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé parmi l'équipage à bord du navire porte-conteneur ni parmi les travailleurs près de la grue. Les suites de la collision ont entraîné des perturbations dans les opérations portuaires, les autorités travaillant à dégager les débris et à évaluer l'étendue des dommages. Numéro 13. Navire perd des conteneurs dans l'océan Pacifique Dans un incident maritime dramatique qui a capturé la tension mondiale, le navire porte-conteneur japonais Wan Apus a connu un accident catastrophique à la fin de 2020 entraînant la perte d'un nombre impressionnant de conteneurs de marchandises. Naviguant à travers les eaux dangereuses de l'océan Pacifique, le navire a rencontré des conditions météorologiques sévères, notamment une violente tempête qui a causé des ravages sur sa cargaison. Le Wan Apus était l'un des plus grands porte-conteneurs en activité, et pendant la tempête, il a tragiquement perdu le contrôle, entraînant le largage d'environ 1816 conteneurs par-dessus bord. Cette perte massive de cargaison a marqué l'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire récente, se classant juste derrière un autre incident similaire survenu quelques années auparavant. Les conteneurs, numérotés par centaines, ont été emportés par les vagues incessantes, certains finissant par s'échouer sur des rives lointaines, posant un danger significatif pour la navigation et l'environnement. Malgré les efforts de recherche approfondis, quelques conteneurs, y compris ceux contenant des matières dangereuses, restaient introuvables, renforçant les inquiétudes en matière de sécurité maritime. Numéro 14. Navire de 13 étages percute un port Dans un incident maritime dramatique, un colossal navire de 13 étages a heurté un port animé, envoyant des ondes de choc à travers la communauté maritime. L'incident s'est produit dans le port animé de Newport Harbor, Rhode Island. Le navire impliqué était le SSV Oliver Hazard Perry, renommé comme l'un des plus grands navires naviguant sur les eaux de la côte est. Les rapports indiquent que le navire a rencontré des difficultés en raison d'une combinaison de conditions venteuses, de problèmes mécaniques et de défis navigatoires. Alors que le navire tentait de manœuvrer dans le port congestionné, il est involontairement entré en collision avec plusieurs bateaux plus petits et des structures le long du front de mer, y compris des quais et des amars. La collision a causé des dommages importants, aussi bien au navire qu'à l'infrastructure portuaire, les témoins décrivant la scène comme chaotique et alarmante. Les équipes d'intervention d'urgence se sont précipitées sur les lieux pour évaluer la situation et assurer la sécurité des personnes impliquées. Numéro 15. Navire coincé. Lors de son lancement Alors que la foule se rassemble pour assister au lancement majestueux d'un navire, l'excitation imprègne l'air, tous les regards fixés sur le navire près au bord de l'eau. Le spectacle tant attendu prend un tournant inattendu lorsque la progression du navire est brusquement interrompue. Au lieu de glisser en douceur dans l'eau, la proue du navire devient prise, entraînant l'arrêt soudain du lancement. Avec la poupe du navire déjà en mouvement, l'attention se porte sur le mécanisme de proue défectueux qui a provoqué l'arrêt du lancement. Tandis que l'équipe travaille sans relâche pour rectifier le problème, employant une combinaison d'intervention manuelle et d'expertise technique, la foule observe avec impatience, espérant une résolution rapide. Malgré ce revers, la détermination collective et l'habileté de l'équipe l'emportent alors qu'il navigue avec succès les défis posés par ce retard inattendu. Numéro 16. Yacht Deluxe Idole Percute un pont Dans un accident maritime mémorable, le yacht Deluxe Idole s'est retrouvé dans une situation délicate en naviguant dans un canal sous un pont en Italie. L'incident s'est produit lorsque le yacht a tenté de passer sous le pont à marée haute, bien que sa hauteur libre soit adaptée uniquement aux marées basses. Par conséquent, le yacht est entré en collision avec la structure du pont, provoquant un craquement frappant et une série ultérieure d'événements malheureux pour son propriétaire. Le Idole, fraîchement rénové avec une nouvelle couche de peinture et des modifications somptueuses comprenant un héliport, a subi des dommages considérables à sa structure. La collision a laissé le portefeuille du propriétaire considérablement allégé, les coûts de réparation augmentant en raison de la rencontre inattendue avec le pont. Cet incident souligne l'importance d'une planification méticuleuse et du respect des protocoles de sécurité lors de la navigation dans les voies navigables, en particulier pour des navires aussi extravagants que les yachts Deluxe. Numéro 17. Navire en collision avec un pont aux Pays-Bas En 2007, un incident maritime notable s'est produit lorsqu'un cargo est entré en collision avec un pont, causant des dommages substantiels et attirant une attention significative. L'incident s'est déroulé dans la ville portuaire de Rotterdam, aux Pays-Bas, connu pour ses activités de navigation animées. Malgré les avertissements de navigation et les procédures standards, le cargo n'a pas réussi à passer sous le pont, entraînant une collision qui a résonné dans toute la communauté maritime. L'impact a causé des dommages structurels aussi bien aux navires qu'aux ponts, entraînant des perturbations temporaires dans les opérations portuaires et les itinéraires de transport. Heureusement, aucun blessé ni victime. Numéro 18. Un cargo cause un embouteillage dans le canal de Suez. En 2020, un incident maritime significatif s'est déroulé dans le canal de Suez, l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. L'incident impliquait un énorme cargo nommé Ever Given, qui s'est retrouvé bloqué en diagonale à travers le canal, obstruant tout passage. Cette obstruction a entraîné un embouteillage monumental, interrompant le flux du commerce maritime le long de cette voie navigable vitale. Des navires de différentes tailles et cargaisons ont été immobilisés, incapables de naviguer à travers le canal bloqué. L'échouement de l'Ever Given a été attribué à de forts vents et à une mauvaise visibilité causée par une tempête de sable, ayant entraîné le déroutement du navire et son échouement. Malgré les efforts pour déloger rapidement le navire, celui-ci est resté fermement coincé pendant plusieurs jours, provoquant un effet d'entraînement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. De nombreux navires ont été retardés, entraînant des perturbations dans la livraison de biens allant des produits de consommation aux matières premières. Numéro 19. Collision de navires de croisière au Mexique. En 2019, un incident maritime remarquable a attiré l'attention mondiale lorsque deux énormes navires de croisière sont entrés en collision au large de la côte de Cozumel, au Mexique. La collision impliquait le navire de croisière de la Carnival Cruise Line, le Carnival Glory, et le navire de croisière de Royal Caribbean, l'Oasis of the Seas. L'incident s'est produit alors que les deux navires manœuvraient à proximité l'un de l'autre, entraînant une collision qui a provoqué des ondes de choc dans l'industrie de la croisière. Le Carnival Glory, un navire long de 952 pieds, transportant plus de 2 900 passagers et 1 150 membres d'équipage, est entré en collision avec l'Oasis of the Seas, un navire colossal s'étendant sur 1 187 pieds et accueillant plus de 6 000 passagers et membres d'équipage. La collision a causé des dommages visibles aux deux navires, notamment des dommages structurels à la proue du Carnival Glory et une grande section de fenêtres brisées sur l'Oasis of the Seas. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé parmi les passagers ou l'équipage des deux navires. Numéro 20 Perte de conteneurs D'un cargo en Allemagne En 2020, au large de l'île allemande de Borkhom en mer du Nord, un incident maritime significatif s'est déroulé lorsque le navire porte-conteneurs battant pavillon panaméen, le MSC Zoé, a rencontré un grave accident lors d'une tempête tumultueuse. Le navire, réputé être l'un des plus grands navires de charge au monde, a subi une perte préoccupante de conteneurs de fret. Avec environ 270 conteneurs jetés à la mer, l'incident présentait des risques considérables, notamment en raison de la présence de matières dangereuses parmi les conteneurs perdus. En raison de la férocité de la tempête, les conteneurs ont été propulsés vers le sud-ouest, vers les eaux néerlandaises, finissant par s'échouer sur plusieurs îles, dont les îles néerlandaises de Terschelling, Vliland et Hamland. La garde côtière a rapidement émis un avis de prudence, alertant le public sur les dangers potentiels posés par les conteneurs déplacés et exhortant à la prudence. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !